Quand je fais des frites, moi, je travaille avec la meilleure des friteuses, la friteuse Roto Deep Fryer de Delonghi. Pourquoi c'est ma préférée? Mais tout d'abord, dans celle-ci, j'utilise seulement un litre d'huile. Donc, on peut se permettre d'utiliser gras de canard, huile de coco ou huile d'olive parce qu'on utilise une plus petite quantité. Vous allez voir, les résultats sont formidables. Quand je fais des frites, je les fais avec une mandoline. Et moi, je travaille avec la mandoline premium, prouvée. Allez voir sur le site, vous allez la trouver facilement. Et là, regardez, quand vient le temps de se faire des frites pour avoir la grandeur parfaite, en quelques secondes, vous allez avoir ces résultats. Donc, quand vient le temps de se faire des frites, maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour dire, mon Dieu, que la coupe est longue et compliquée. Vous travaillez avec la mandoline, vous allez avoir les résultats désirés. Et là, quand on fait des frites, regardez, tout d'abord, elle est tellement bien conçue, la Roto est hyper sécuritaire. J'ai seulement qu'à venir lever la poignée. Et puis, je viens déposer à l'intérieur mes frites. Regardez, aucune éclaboussure, zéro danger, 100 % sécurité. Je ferme la poignée. Donc, le panier vient descendre automatiquement dans l'huile chaude. Et le panier, maintenant, est rotatif, ce qui me permet d'utiliser moins d'huile. Parce que ma cuve est inclinée, j'ai vraiment la grande quantité d'huile ici à l'avant. Donc, la rotation permet que les frites vont se baigner dans l'huile chaude, chacun à leur tour, mais en utilisant moins d'huile pour vous à la maison. Donc, petit prix qui vous permet d'aller utiliser des grains un peu plus dispendieux et meilleurs pour votre santé. Je vais venir ici mettre 5, 6, 7 minutes pour venir blanchir mes frites. Et pendant que mes frites sont en train de se faire blanchir, pourquoi pas vous montrer mon truc quand vient le temps de faire mon sel assaisonné. Donc, je vais retirer les éléments. Pour vous montrer, c'est tellement facile de venir donner vos propres saveurs. Utilisez les assaisonnements que vous avez à la maison, mais venez faire des mélanges. Donc, ici, je vais travailler avec un mortier. Si vous n'avez pas de mortier à la maison, prenez un sac refermable et un marteau. Vous allez être capable d'avoir les résultats similaires. Mais mettez peut-être un mortier sur votre liste de cadeaux. Vous allez voir, très pratique. J'utilise du sel, du gros sel. Je pourrais utiliser sel de mer, mais moi ici, le gros sel me permet de venir mettre du coconut. Et pourquoi pas venir mettre des amandes. Mon Dieu, que ça semble intéressant. Sel, coconut et amandes. Vous allez voir, ça va donner un petit côté sucré, salé. Et le goût de l'amande également est formidable avec les frites. Regardez, regardez la texture ici. De mon sel et de mon coconut et de mes amandes. Voyez-vous, tout est rendu similaire en tant que grosseur. Donc, quand vient le temps d'assaisonner, je suis certaine d'avoir le mélange parfait. Là, mes frites, le stade de blanchir les frites est fait. Ce que je vais faire, c'est que j'attends une petite minute et je vais venir replonger pour les deux dernières minutes de cuisson. Donc, comme ça, je vais avoir les frites les plus croustillantes du monde. Donc là, je viens remettre mes frites. Deux dernières minutes de cuisson. Donc, c'est ici que je vais aller chercher le croustillant à l'extérieur, mais le moelleux qu'on veut à l'intérieur. Oh! Les frites sont prêtes. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Oh! My God! Que c'est beau! Attendez, ce n'est pas terminé. On met notre saveur. Donc, je viens mettre mon sel amandes coconut. Ah! L'odeur! Je sens déjà l'odeur du coconut. J'arrête ma minuterie. Et regardez-moi ça, les frites assaisonnées pour les petits jours de pluie, les petits jours où on sent qu'on a besoin d'être réconforté et d'être aimé. Rien de meilleur qu'une bonne frite assaisonnée. Donc, vous voulez avoir ma recette, les quantités exactes pour le sel assaisonné et les quantités de gras utilisés, que ce soit de l'huile d'arachide, du gras de canard ou tous les autres gras avec lesquels on peut fonctionner avec la friteuse roto. Allez voir sur le site, recherchez friteuse roto de Delonghi. Vous allez retrouver toutes les recettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !